bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi le 13 décembre noël approche noël approche et j'ai beaucoup de choses à faire voilà je vous prends je suis même pas coiffée parce que en fait je me suis lavé les cheveux hier j'ai été prendre ma douche genre 18 heures donc je les ai laissé sécher puis j'avais pas le courage de faire un brushing avant d'aller me coucher donc je me suivais avec une tête de folle ce matin et je l'ai gardé voilà donc c'est vrai qu'en ce moment vu que je n'ai pas le droit de me maquiller avant jeudi du coup ça limite un peu mes envies donc je n'ai pas eu envie de me coiffer non plus voilà donc là ce matin je suis rentrée de l'école il ya un quart d'heure et il est 9 heures pour tout dire et je vais m'atteler au petit rangement que j'ai à faire là un petit coup d'aspi rangement dans la cuisine aspie aussi et puis ensuite je m'installe pour emballer les cadeaux de noël parce que j'ai un fouineur dans la maison comme n'arrête pas d'aller dans le garage et de me dire à chaque fois qu'il y va il ya quoi dans le gros carton donc je lui ai dit ce que c'était mais je lui ai dit qu'il n'avait certainement pas intérêt à aller fouiller dedans parce que sinon je lui pardonnerai pas et il m'a répondu ok 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 c'est totalement faux en fait j'y ai pensé après l'avoir dit mais le pardon fait partie de mes valeurs donc je ne pourrais pas ne pas lui pardonner mais je m'en voudrais quand même le pardon n'empêche pas la rancœur donc il faut que j'emballe tout ça avant qu'il tombe vraiment dessus même si officiellement dedans il n'y a pas son cadeau en fait le seul cadeau qui a dedans à lui il est déjà emballé mais je vais en fait changer le papier parce que je voudrais que moi je suis une cinglée je vous je veux que tous mes cadeaux soient emballés de la même façon donc je veux une uniformité de de couleurs au pied de mon sapin c'est je sais que c'est débile j'en ai parlé avec l'horreur dit ah bon mais ouais c'est moi c'est comme ça donc du coup je vais là ça avait fait emballer en fait j'ai joué club parce que je ne voulais pas que comme tombe dessus vu que c'était une boîte isolée je l'aurais mis dans un sac il aurait tout de suite été fouillé donc là au moins elle est emballée il peut pas voir ce qu'il ya dedans donc je vais je vais tout emballer aujourd'hui faut que j'envoie le colis de mon frère il faut que je renvoie mon manteau parce que finalement je ne vais pas garder le manteau que je m'étais commandé quand on est allé à l'hôtel avec adam à paris parce que je trouve trop grand il me met pas du tout en valeur et même s'il est très beau et je le trouve très chic en fait il me va pas clairement il me va pas je l'ai réessayé j'ai toujours pas enlevé l'étiquette mais je l'ai réessayé et non je déjà il est trop long par rapport à ce que j'imaginais moi je voulais un manteau mi cuisse parce que je suis petite et celui là il va vraiment jusqu'au genou donc ça me tasse encore plus je trouve donc bon si j'ai envie de le porter avec des chaussures plates ça va être compliqué du coup je vais le renvoyer donc il faut que je le remballe donc ça veut dire le replier et mon dieu ça va être une sacrée étape et ensuite je le remballe et je le remmènerai cet après midi j'ai rendez vous pour le rendez vous psy de adam et en fait laura m'a prêté sa voiture pour pouvoir y aller donc c'est super gentil bon mes amis je vous reprends il est 11h44 je vais partir tout de suite chercher les mini à l'école je n'ai absolument pas fait de ménage et j'ai eu raison que je pense parce que je mets un temps monstrueux à emballer les cadeaux après je fais pas des emballages classiques si je fais des emballages classiques mais j'ai des petites fioritures dessus en fait il ya des petits grelots déjà vous l'avez entendu voilà il ya des petits grelots et puis voilà le paquet il est un petit peu travaillé un minimum et du coup je mets du temps et donc là en une heure et demie j'ai emballé ça voilà donc j'ai tout remis dans le carton parce que évidemment les gars vont entrer manger ce midi donc ils savaient que j'allais emballer les cadeaux ce matin mais je veux pas qu'ils voient ce que c'est donc j'ai tout remis dans le grand carton j'ai tout posé au dessus comme ça je suis sûr qu'ils ne l'ouvriront pas et du coup ce midi on mange je les remmène et je continue et je ferai peut-être bien le ménage que fin de journée du coup parce que là je m'en vais un petit peu tôt pour partir à l'école mais je vais déposer mon manteau à la poste vu que je leur envoie ça y est je l'ai emballé après je vous cache pas que j'ai perdu un petit peu de temps aussi avec mon appel visio ce matin j'aurais pu j'aurais pu être plus productive mais du coup comme comme j'avais un appel visio on est resté pas loin d'une heure en ligne en fait et donc donc forcément bah j'ai perdu du temps bon après c'était du temps productif quand même il n'y a pas de souci mais mais j'avance pas quoi voilà après si je dois finir demain je finirai demain mais demain matin j'ai un rendez vous avec un un organisme lié à pôle emploi enfin c'est pour faire mon actif projet ah non demain c'est le vrai rendez vous actif projet le 29 décembre j'ai un rendez vous avec un organisme prévu par pôle emploi ils m'ont même pas parlé j'ai reçu des appels de numéros que je connaissais pas à chaque fois ça me disait c'est pour vous proposer un rendez vous c'est en lien avec pôle emploi je me dis attends pôle emploi ils m'ont parlé de rien et au final c'est inscrit dans mon dossier donc bah du coup je vais aller au rendez vous voilà qu'on va du coup je pars chercher les mini d'abord à la poste évidemment mais en fait la poste elle est sur le parking de l'école donc tout va bien du coup je vais déposer ça et puis ensuite je rentre manger avec les enfants voilà bon les amis je vous reprends toujours sans make-up sans coiffure il n'y a rien à faire ça y est elle se réveille elle veut retourner dehors elle vient de passer genre bah deux heures deux bonnes heures à dormir dans le canapé voilà mais là c'est l'heure du pipi peut-être je ne sais pas elle me fait rire elle sort pour s'asseoir dehors elle a besoin de prendre l'air je sais pas bref en tout cas moi j'ai fini donc évidemment je vais pas laisser ça là c'était juste pour faire une photo donc comme vous voyez il y a quand même il y a beaucoup de petits paquets quand même il y a beaucoup de petits paquets mais du coup ça fait quand même beaucoup de cadeaux donc il va falloir que je trie pour savoir ce que j'emmène chez mes parents qui du coup sera ouvert là bas et ce qui va être ouvert ici à notre retour puisque en fait on rentre le 26 au matin et en fait j'hésite à tout emmener chez mes parents ou à tout ouvrir ici enfin ou à en le garder ici pour ouvrir à notre retour en fait j'hésite je sais pas si j'emmène tout chez mes parents et du coup on ouvre tout là bas ou si on laisse des cadeaux ici qu'on ouvrira à notre retour c'est à dire le 26 puisqu'on rentre le 26 au matin ce qui me laisse perplexe c'est que en fait le 26 au matin j'ai peur qu'on soit un petit peu dans le rush voyez vous parce qu'Eric vient chercher les enfants le 26 au matin et donc du coup j'ai un peu peur que on n'ait pas le temps d'ouvrir tout ça donc je ne sais pas trop je suis assez partagé je dois dire parce que parce que je sais pas quoi faire parce que concrètement si si on ouvre tout chez mes parents ça veut dire qu'il faut tout emmener sauf deux c'est à dire bon quand même le plus gros on l'emmènerait pas du coup puisque c'est pour mon neveu je dois l'envoyer et puis celui qui est par terre celui là alors pas le petit c'est le grand qui est en dessous c'est ces deux là en fait que je dois envoyer à mon frère donc ça va être fait là dans la semaine mais mais pour le moment je dois dire que je sais pas trop quoi faire donc là je vais aller mettre tout ça dans ma chambre je vais en mettre je pense au dessus de mon armoire je vais en mettre probablement par terre parce que je ne pense pas pouvoir tout quoi que si je peux tout mettre sur mon armoire je vais aller poser tout ça au dessus de mon armoire et on redescendra tout ça quand il sera temps de de les emmener voilà donc il faut que je trouve une solution pour envoyer celui de mon frère et on sera tranquille du coup je ne vais pas tarder à partir puisque je récupère les garçons à l'école à 16h15 sachant qu'il faut que j'aille récupérer la voiture de laura devant chez elle et puis il faut que je leur prépare un petit goûter aussi avec une gourde parce que 17h c'est pas l'heure idéale pour avoir un rendez-vous j'avoue mais on fait avec ce qu'on a et ce qu'on nous donne surtout donc je vais les emmener et puis ça va être long d'attendre avec marceau pendant trois quarts d'heure aussi mais on va faire avec voilà donc sur ce et bien je vais préparer tout ce que j'ai à préparé je vais aller voir si la voiture de laura démarre mais logiquement il n'y a pas de problème puisque comment dire elle a roulé récemment vu qu'elle l'avait prêté à son neveu et du coup je vais ranger un petit peu et puis après je vais y aller bon les amis je vous reprends on est mardi matin donc aujourd'hui on est le 14 bien sûr et je suis en fait garée à Cholet donc je suis avec la voiture de laura encore et j'attends pour aller à mon rendez vous je suis arrivée très en avance en fait puisque en fait j'avais inscrit les enfants pour aller à la pairie puisque techniquement je devais devenir en bus et au final laura m'a prêté sa voiture donc c'est quand même beaucoup plus confortable pour moi parce que mon rendez vous est de 9h à 10h et le bus pour rentrer chez moi n'était qu'à midi et demi en fait donc ça aurait été un peu compliqué et au final voilà laura eu la gentillesse de me prêter sa voiture pour le rendez vous d'adam hier et pour mon rendez vous d'aujourd'hui donc mais c'est plutôt cool donc là je suis à Cholet et je suis garée dans la rue où je dois aller je dois juste aller un peu plus haut mais je vais y aller à pied parce qu'à Cholet quand on trouve une place en général on la laisse pas passer donc donc voilà et je sais pas trop ce que ça va donner ce rendez vous je sais pas du tout à quoi m'attendre donc on va aller voir tout simplement ce matin c'était un peu déjà hier d'ailleurs c'était un peu la galère en fait je suis en grosse guerre avec Elsa en ce moment parce que elle est irrespectueuse au possible alors c'est l'adolescence bien sûr c'est la mauvaise période qu'il a falloir qu'on passe mais c'est compliqué c'est vraiment très compliqué et ce qui est encore plus compliqué c'est que j'ai l'impression que comme prend exemple et c'est vraiment pas la chose à faire donc pour l'instant j'avoue que j'essaye de redresser les choses comme je peux mais c'est ouais c'est pas terrible dimanche par exemple on était tranquille à la maison je dis à Elsa ta chambre est rangée elle me dit non je vais je lui demande de ranger sa chambre elle monte dans sa chambre et non elle était dans sa chambre je dis des bêtises elle était dans sa chambre et en fait elle a pris son ordinateur sans autorisation pour regarder une série je sais pas quoi donc moi je m'ennuyais en bas chacun faisait ses activités j'étais toute seule je me suis dit bah puisque c'est comme ça je vais aller prendre un bain tranquille quoi donc je monte pour aller dans la salle de bain et là je vois en fait qu'il n'y avait pas de lumière dans la chambre d'Elsa alors qu'elle était censée être dedans du coup j'ouvre la porte et en fait elle était allongée dans son lit dans le noir avec son ordinateur pour regarder une série donc je lui demande je dis mais qui t'a donné l'autorisation de utiliser ton ordinateur comme ça parce qu'en fait concrètement le fait qu'elle l'utilise son ordinateur ne me pose pas de problème ce qui me pose problème c'est qu'elle se pose dessus devant une série parce qu'elle y passe sa journée en fait et c'est comme si en gros elle avait la télé dans sa chambre et que c'était open bar quoi donc ça c'est juste hors de question et donc si je limite les écrans c'est pour une bonne raison et c'est justement pour ne pas avoir ça donc je lui dis quitte à donner l'autorisation de regarder une série sur ton ordi et là elle me dit mais non mais je m'ennuie je dis moi quand je vois le bordel dans ta chambre bah je me dis que tu as des choses à faire en fait donc t'as pas de quoi t'ennuyer donc là elle souffle elle se lève je lui dis du coup tu ouvres tes volets puisqu'on était quand même en pleine après-midi donc il faisait pleinement jour elle me dit ok donc moi je pars dans la salle de bain avant de prendre mon bain j'ai lancé une lessive tout ça enfin j'ai pris un petit peu de temps et du coup à un moment je suis ressortie de la chambre et je vois qu'il y avait toujours pas de lumière de la salle de bain pardon et je vois qu'il y avait toujours pas de lumière sous la porte de sa chambre donc là je me dis qu'est ce que c'est que ce cirque donc je rouvre la porte en fait elle avait plus son ordinateur mais elle était couché dans son lit dans le noir donc je lui dis t'es en train de ranger ta chambre là on répond mais non mais je suis fatiguée donc je me suis fâchée je lui ai dit tu ranges ta chambre parce que en temps normal elle est jamais fatiguée quand quand c'est pour sortir avec les copines et tout ça il n'y a pas de fatigue on n'en entend pas parler pour regarder la télé pendant des heures elle n'est pas fatiguée non plus donc du coup je me suis fâchée je lui ai dit bah tu vas arrêter ton cinéma tu tu vas arranger ta chambre ça fait quatre fois que je te le demande à un moment il va falloir que tu réagisses donc elle m'a dit ok et moi je suis allée prendre mon bain sauf que quand je suis ressortie du bain en fait la chambre elle était toujours dans le métal la lumière éteinte et elle elle était allongée dans le canapé en train de regarder la télé avec ses frères voilà donc je me suis fâchée donc privée de téléphone et d'ordinateur et je rentre hier soir du rendez vous d'adam et elle était enfermée dans sa chambre avec son ordinateur que je lui avais confisqué la veille je tiens à le préciser et là elle me répondait oui mais je m'ennuie d'accord du coup ça te donne le droit de désobéir effectivement donc je me suis clairement fâchée donc là elle est un peu un peu brimée là elle est un peu privée de tout je dois dire c'est du coup de disputer avec son frère parce qu'elle était très en colère de se retrouver punie et du coup elle s'en est prise à comme donc gros clash avec comme hier soir et puis lui il n'est pas de nature à se laisser faire non plus donc du coup c'est parti en vrille donc hier soir ouais c'était vraiment mais vraiment pas une bonne soirée voilà pourquoi j'ai pas vlogué hier soir ce matin j'avoue que c'était encore un peu tendu mais bon on va dire que ça allait à peu près et donc ils sont partis au collège moi j'ai emmené les gars à l'école à la péri pardon et puis je suis parti direct et du coup j'étais en avance donc là je vais y aller parce que je pense qu'il est moins 10 et j'ai rendez vous à 9 heures donc le temps que je monte je sais pas trop où c'est donc je vais y aller et puis je vous reprendrai après pour vous dire à ce qu'il en est ce rendez vous parce que j'avoue que je sais pas du tout où je vais là en fait bon mais il est 9h55 donc rendez vous qui a duré quand même assez longtemps et ça s'est très bien passé la personne que j'ai rencontré très agréable très gentille elle a beaucoup d'empathie pour moi je pense que je fais pitié en fait je plaisante mais elle me dit bah dis donc sacré parcours elle me dit c'est quand même fort dommage de vous être arrêté en si bon chemin puisque en fait à l'époque où j'ai été victime de mon licenciement j'étais en pleine ascension de carrière en fait donc je suis assez d'accord là dessus donc bon elle m'a dit que le projet de de formation dans le domaine comptabilité analyse financière tout ça c'est clairement envisageable alors comme j'ai demandé à faire aussi une remise à niveau en anglais elle a l'air de s'orienter vers un bts compta gestion je crois donc en soit ça ne me dérange pas du tout juste que du coup je vais retourner à l'école avec des enfants de 20 ans quoi donc ça se fait je sais qu'il ya plein d'endroits où ça se fait mais à naïs à l'aider quand elle était en cap elle était avec une dame qui avait 47 ans donc il n'y a pas de problème je vais y aller ça va me faire rire surtout j'espère surtout avoir mon examen et puis on verra bien comment ça va se passer et puis voilà pour l'instant du coup j'ai des rendez vous toutes les semaines en fait je n'avais pas réalisé que le 21 décembre c'était la semaine prochaine et que j'étais censé être parti en fait chez mes parents donc je viens de réaliser ça avec elle c'est qu'en fait elle me donne rendez vous le 21 décembre et je me suis dit mais pour l'emploi ils m'ont déjà fixé un rendez vous le 21 décembre et je savais plus à quelle heure donc je revérifie sur mon appli et je lui dis je suis mais en fait pôle emploi m'a déjà fixé un rendez vous à 9 heures je dis c'est pas lié au vôtre je suis pas au courant et en fait elle c'est 13h30 donc ça veut dire que déjà c'est pendant les vacances donc grosse galère parce que les enfants seront à la maison et du coup il va falloir que je trouve comment gérer ça donc je pense que je vais décaler celui de 9 heures parce que celui là ça va être un atelier en fait donc je ne suis pas seul et donc je ne dépends pas enfin le cours ne dépend pas de ma disponibilité en fait donc il va falloir que je m'organise pour être à celui là qui t'a raté l'autre en fait donc on va voir du coup là je je m'en vais passer un petit moment avec anaïs parce que voilà on en a envie je suis sur cholet elle ne travaille pas donc du coup je vais aller passer un petit temps avec elle en plus les gars mange à la cantine ce midi donc bah ça tombe plutôt bien et puis bah voilà 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 mais sur ce je vous laisse je vais aller la rejoindre puis je vous dirai après ce qu'on a fait j'aimerais bien aller prendre un petit chocolat chaud au conti là où on va d'habitude mais je sais pas si elle aura envie bon les amis je vous reprends on est toujours mardi et il est midi 39 donc là je suis rentrée à la maison je suis allée voir anaïs un petit peu ce matin on a été prendre un petit chocolat viennois dans sa montée où j'adore aller et c'est le seul hongrois que j'aime du coup je lui ai annoncé à elle aussi puisqu'elle était la seule à ne pas être au courant que la destination de notre projet déménagement ce sera effectivement paris puisque voilà quand on en avait parlé ensemble à la dernière idée c'était angers elle était restée là dessus en fait anaïs elle était très inquiète de mon projet de déménagement à paris parce que elle pensait aux enfants et être séparée de leur papa elle l'a vécu avant eux et donc ça l'inquiétait énormément et du coup j'avais là elle avait très mal pris l'idée en fait donc elle m'avait fait la morale etc en me disant mais tu penses pas aux enfants et tout ça et du coup bah j'avais un petit peu de mal à lui dire que j'ai des revenus sur mon idée et que ce serait ma décision et pas celle des autres en fait et donc elle a rien dit enfin elle comprend visiblement elle était pas hyper enthousiaste à l'idée mais voilà maintenant c'est dit je pense qu'elle comprend je pense que voilà de toute façon elle a bien compris qu'elle n'avait pas le choix que de l'accepter et bah au moins c'est dit et pour moi c'est un poids en moins voilà donc bon elle a toujours plein de questions parce que c'est anaïs elle se questionne surtout donc évidemment elle me demande mais comment tu vas faire dans le métro avec les quatre machin non c'est bon ils ont pas ils ont pas six mois donc elle a comme ils sont parfaitement autonomes adam il débrouille super bien dans le métro marceau il suffira que je lui donne la main tout simplement et voilà voilà du coup et bien je vais me poser pour manger là tout de suite je vais mettre de la crème aussi sur mes sourcils je voulais pas en mettre pour aller à mon rendez-vous parce que sinon ça fait un effet très brillant etc et puis je n'arrête pas d'y penser mais on est presque à jeudi parce que du coup à partir de jeudi j'ai le droit de me remaquiller donc j'ai hâte parce que je me dis le maquillage plus les sourcils qui rendent quand même beaucoup mieux qu'avant ça devrait être pas mal je pense voilà bon allez c'est parti je mange bien les amis mais je vous reprends on est jeudi n'est ce pas on est jeudi et il est 17h15 voilà j'ai pas vlogué hier parce que voilà hier ça a été une journée un peu particulière beaucoup d'énervement à la maison beaucoup de conflits donc j'ai préféré ne pas vlogué voilà aujourd'hui nous sommes jeudi et je suis maquillée c'est tellement bon bon là j'ai fait mes sourcils un peu foncés aujourd'hui du coup c'était la première fois que je les maquille depuis que je les ai faits et en fait il s'est avéré que il y a quand même la base de mon sourcil qui est quand même assez foncée par rapport au microblading et si je mets une couleur plus claire et bien en fait on voit la différence donc là je les ai fait de la couleur de mes sourcils habituel et quand je vais refaire la retouche on va la refaire avec un marron plus foncé donc il sera probablement plus clair que ça mais plus foncé que ce que j'ai fait déjà donc ben là du coup je les ai maquillées moi même c'est pas non plus le top du top mais c'est quand même mieux que ce que c'était avant voilà aujourd'hui justement pendant que j'étais dans la salle de bain en fait comme je savais que j'avais le droit de me maquiller du coup je me suis lavé les cheveux tout ça c'est tout fait ce matin je vais prendre un petit bain en fait et puis j'ai fait ce que j'avais à faire et en fait au moment où je sors du bain j'entends que ça sonne à la porte c'était ma voisine encore une fois donc je me dis bah tant pis elle reviendra surtout qu'en général elle vient pour me raconter ses malheurs donc c'est pas que j'ai pas d'empathie pas du tout mais c'est juste que voilà je suis pas à ce temps social non plus moi je peux rien faire pour elle et déjà ça m'agace qu'elle vienne pleurer parce qu'elle pleure réellement elle a des vraies larmes devant les enfants enfin les enfants ils la regardent comme ça ils ont de la peine pour elle et tout enfin c'est des enfants quoi enfin et elle ça la choque pas donc bon je vais pas je veux pas être méchante non plus parce que voilà elle est déjà pas bien donc je vais pas en rajouter mais j'avoue qu'il y a des moments je me passerais bien de ces visites quoi enfin en tout cas quand les enfants sont là c'est pas top bon ce matin en l'occurrence les enfants n'étaient pas là mais moi j'étais occupée et en fait donc ça a sonné et puis genre une minute après mon portable qui sonne je décroche un numéro que je connaissais pas en 07 et là j'entends oui bonjour c'est chronoposte il n'y a personne comment ça il n'y a personne il me dit bah j'ai une journée chez vous ça vous parle ah je suis désolée je suis dans la salle de bain je dis bah je dis en fait vous avez vous pouvez patienter deux minutes il me dit oui oui il n'y a pas de problème je vous attends donc je me suis habillée et je suis descendue alors quand je dis que je me suis habillée en fait j'ai mis une serviette autour de moi j'ai enfilé mon peignoir par dessus mon peignoir en satin en fait par dessus ma serviette et j'avais du coup une serviette aussi sur les cheveux donc vraiment en mode abusé je descends mais là en fait au moment où j'ouvre la porte je vois un monsieur que je connaissais en fait les boules en fait c'était l'ancien enfin le livreur de l'ancien livreur d'ailleurs de mon ancien boulot en fait donc on se connaissait plutôt bien puisque j'étais un peu à la réception des colis aussi pas donc au niveau de l'emplacement de mon poste je faisais la réception des colis régulièrement aussi et donc bah du coup on se connaissait quoi et là il arrive donc déjà j'arrive dans cette tenue avec ma serviette sur la tête et là il fait ben on se connait effectivement j'étais hyper gênée je suis désolé il me dit non ben il me dit c'est normal tout le monde se lave ouais il me dit enfin quoique des fois on doute hein petit mais bon après ça regarde chacun chacun ça regarde c'est le problème de chacun je crois où il m'a dit je sais plus enfin en tout cas ça m'a bien fait rire donc du coup bah il m'a donné mon colis que je suis très contente d'avoir reçu je vous en parlerai en janvier parce que voilà ça concerne ma nouvelle activité professionnelle du coup je vous en parlerai au moment venu c'est à dire début janvier quand je commencerai voilà j'ai tourné du coup mon unboxing ce matin mais le reste de la vidéo je le tournerai peut-être là dans la soirée peut-être dans le week-end je ne sais pas mais en tout cas pas aujourd'hui enfin si j'y arrive dans la soirée je le ferai mais je doute y arriver vu que j'ai les enfants donc peut-être dans la dans le week-end plus tôt et sinon hier grosse déception enfin grosse déception pour le moment je sais pas si c'est une déception mais hier matin j'ai reçu un appel et j'avais oublié en fait de rallumer mon téléphone donc la personne m'a laissé un message en fait c'était l'agence manpower de Cholet qui m'appelle parce que bah en fait ils recherchent un chargé de recrutement voilà donc pour travailler dans l'agence manpower alors je vous cache pas que je ne sais absolument pas comment elle a eu mon cv mais en tout cas je suis très intéressée par ce poste clairement et le problème c'est que j'ai pas de voiture donc je ne sais pas pour quand c'est hier en fait il y avait tellement d'agitation dans la maison que j'ai pas pu rappeler parce que ça aurait été Marceau tu tapes dans mon bras ça aurait été très compliqué de parler avec des enfants qui crient derrière enfin c'est pas possible des entretiens téléphoniques professionnels comme ça c'est pas possible donc je me suis dit je rappellerai ce matin sauf qu'en fait j'ai rappelé ce matin et elle était pas là donc la fille m'a dit rappelez demain à la même heure elle sera arrivée elle arrive à 9h et tout donc je rappellerai demain matin et donc je vais voir un petit peu les conditions le salaire je pense que je vais avoir un entretien évidemment mais mais voilà je vais voir les conditions je vais voir le salaire je vais voir le début de mission je pense que ça passera pas par de l'intérim je sais pas mais en tout cas je sais pas quand ça commence le poste en fait donc après je me dis même si c'est pour un cdi parce que avec mon projet de déménagement à paris je vous cache pas que je n'envisageais pas de comment dire de prendre un cdi après je me dis des agences manpower il y en a aussi sur paris j'ai une tâche sur la lèvre je sais pas ce que c'est c'est bizarre il y en a aussi sur paris donc je me dis après je peux faire une mutation mais après s'il faut avoir travaillé cinq ans avant de pouvoir demander une mutation non ça va pas le faire je vais pas rester cinq ans ici donc bon à voir je vais déjà attendre d'avoir les infos d'avoir peut-être un entretien et on verra mais c'est vrai que dans l'immédiat je sais pas quoi faire quoi donc surtout que j'ai pas de voiture donc il y avait une abonnée qui m'avait donné un petit filon pour avoir un prêt de voiture et au début je l'avais pas suivi parce que j'attendais la voiture de mon frère et mon frère m'a appelé ce week-end pour me dire que finalement ça l'arrangerait lui de récupérer la voiture qu'il m'avait proposé et parce que c'est une petite voiture qu'elle consomme pas beaucoup etc donc lui ça l'arrange bien et comme moi elle était pour ainsi dire trop petit pour nous du coup il me dit parce qu'il a cassé sa voiture en fait donc il va être remboursé d'une partie et du coup il m'a dit que il préférerait en fait lui récupérer cette voiture là et me prêter de l'argent à moi pour que je m'en trouve une du coup plus près de chez moi donc plus près de chez moi j'ai regardé j'ai pas trouvé par contre il y en a autour de chez lui donc il m'a dit bah pire tu viendras un week-end voir tes copines et puis tu repars avec la voiture donc je me suis dit totalement totalement d'accord donc bah du coup le plan a changé et en fait et du coup hier la proposition de l'abonné je me suis dit bah vu que le programme a changé que finalement j'ai pas le paiement en quatre fois mon frère me propose de me prêter de l'argent et de payer en plus de plus de 12 mois mais bon je me dis ça reste quand même son argent à lui et bon il roule pas sur l'or non plus donc je vais faire cette demande de prêt spécial pour les personnes sans garantie et en situation précaire et puis on verra si c'est accepté ou pas si c'est pas accepté je lui redemanderai son aide mais mais si c'est accepté je peux quand même avoir jusqu'à 5000 euros moi j'ai fait une demande pour 4000 parce que j'ai regardé et à 4000 euros je peux quand même avoir déjà une voiture qui convient mieux à ma composition familiale et parce que la saxo c'est quand même vraiment vraiment petit quoi moi j'étais partie sur une 206 en fait parce que eric il a une 206 et il monte tous les cinq dedans sans problème donc je me suis dit ouais une 206 pour moi c'est très bien à conduire c'est très agréable et du coup ce sera très bien comme ça et en fait en annonce j'en ai vu plein j'ai vu des nissan notes j'ai vu qui sont pas des voitures énormes mais pour autant qui peuvent voilà nous tenir tous les cinq quoi donc j'ai regardé un petit peu donc je vais voir j'ai rendez vous mardi du coup pour mettre en place ce financement là et on verra ce que ça va donner donc je dois me présenter je crois être ma pièce d'identité mes trois derniers relevés de bancaires je crois et un justificatif de domicile donc je vais préparer tout ça et puis je me présenterai mardi à ce rendez vous et on verra ce que ça va donner donc peut-être que je vais avoir la possibilité de m'acheter une voiture début janvier peut-être puisqu'à priori l'étude du dossier c'est sous 15 jours donc en deux semaines en fait on peut avoir l'argent donc à voir j'ai envie de dire pourquoi pas j'espère en tout cas que ce sera le cas donc voilà du coup c'était les petites nouvelles de la journée des derniers jours surtout je vais clôturer ce vlog et puis je revloguerai je pense demain bah puisque en fait j'ai des choses de prévu mais que je vais peut-être pas pouvoir faire parce que je devais normalement aller dépanner non je devais aller dépanner ma copine Emeline pour faire du baby-sitting garder son petit bébé tout frais là qui est né au mois d'octobre et bah finalement sa fille est malade finalement je n'aurai pas la voiture de Laura demain matin donc du coup Laura m'a proposé que j'aille avec elle dans les magasins parce qu'elle doit se racheter une machine à laver sa machine est tombée en panne cet après-midi d'ailleurs j'ai son linge dans ma machine du coup bah je vais aller avec elle je pense demain matin j'ai fait mon ménage cet après midi je peux tout à fait sortir en balade demain on ira acheter sa machine et puis je pense qu'elle avait prévu d'aller se promener sur Angers un petit peu aussi donc comme ça ça nous fera une petite balade voilà donc je vous emmènerai avec moi et puis du coup je garderai le vlog surtout le week-end je pense et je le clôturerai dimanche voilà ce sera mon week-end solo ce week-end j'ai des activités enfin j'ai une activité de Noël en fin de journée samedi pour laquelle il faut que je contacte mon amie Martine pour lui demander si elle peut m'y emmener et puis les enfants seront chez leur papa et voilà c'est tout il faut que je pense à demander à ma copine Emeline si elle peut me prêter une valise pour partir chez mes parents parce que je n'en ai pas et je dois emmener les affaires de cinq personnes donc enfin moi j'en ai une mais elle est toute petite et ça plus tous les cadeaux de Noël que j'ai emmené mon père a une cette place donc mais du coup il y aura une place d'utiliser dans le coffre oui donc il faut pas que je charge trop non plus quoi donc bon on verra je vais essayer de la faire pas trop lourde voilà sur ce et ben je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé ce vlog j'espère qu'il vous a plu je vous tiendrai au courant du coup pour l'évolution de du poste chez Manpower je sais pas trop ce que ça va donner parce que c'est vrai que moi j'ai fait les calculs et concrètement les horaires c'est 8h 17h30 donc ça me fait partir extrêmement tôt le matin tant que j'ai pas de voiture en tout cas je suis obligé de partir à 7h10 quand j'aurai une voiture il faudra quand même que je parte à 7h30 donc quelque part ça revient au même après j'ai de la chance c'est que c'est à l'entrée de Cholet donc ça c'est quand même plutôt cool donc à voir si les horaires seront bien parce que bon 17h30 ça veut dire qu'à 18h je suis à la maison donc ça c'est plutôt cool j'ai envie de dire je pense que Adam et Elsa et Kaum pourront récupérer Adam et Marceau à la Pairie en arrivant au bus et en fait on va tous arriver en même temps à la maison quoi donc ça ce sera chouette on aura plus que les leçons à faire les douches et après on mange on fait notre soirée quoi donc bon ça peut bien s'organiser après c'est ce qui me fait peur c'est plus les deux heures de pause le midi qu'est ce que je vais faire pendant deux heures de pause déj je pense que je vais si je sais ce que je vais faire je vais m'inscrire dans une salle de sport mais clairement je viens d'avoir une illumination là ah bah si clairement si je fais ça que j'ai deux heures de pause déj c'est sûr et certain je m'inscris dans une salle de sport obligé donc ah bah ça c'est un bon plan par contre donc et bah à voir ça me motive encore plus à aller travailler là-bas du coup donc on va voir je vous tiendrai au courant mais en tout cas pour le moment je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain dans un nouveau blog ciao